On marche contre le racisme, on marche contre la libération d'une parole raciste, et on marche surtout pour réaffirmer que ce pays n'est pas au moins de quelques centaines de personnes qui prêchent la haine et la xénophobie, mais qui est avant tout bâti autour de valeurs, et c'est pour ces valeurs-là qu'on est là. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que l'arrêt de vie, qu'on peut tous l'emparer, mais on peut tous la vivre aussi différemment, il n'y en a qu'une qui est celle de la diversité, qui crée en fait cette unité que nous voulons défendre aujourd'hui. Il faut affirmer nos convictions avec beaucoup de sérénité, et dire aussi que la bêtise ne passera pas. Il faut simplement aller vers l'autre, et puis partager ce qu'on a de meilleur, et dire à ceux qui se referment qu'à se refermer, ils deviennent tout petits, et ils deviennent obscurs, et l'obscurantisme n'a pas sa place. Nous, on propose la lumière, voilà. Est-ce que nous devons continuer à utiliser les termes de noir et de blanc, comme le faisait le prince Gobineau, pour caractériser des populations humaines ? Au CM98, nous saurons apporter notre cœur à ce combat, à un combat pour la République et pour nos enfants. Je vous remercie. La parole à Daniel Zahler, du collectif Pétain !